coucou tout le monde on est mardi 3 octobre et puis bah c'est inhabituel mais on va commencer le vlog maintenant donc c'est le 119e vlog et on va commencer avec de la teinture de la semaine j'ai préparé 8 et chevaux de mairie bambou 80% mérinos sur la roche 20% bambou c'est du 400 m pour 100 grammes le bon bout c'est tout alors je me suis dit on va pas tirer au sort on va faire un truc automnale parce que je vois que les coloris d'automne vous plaisent et ça part même les coloris unique que j'avais fait un truc automne vous aimez bien donc je me suis dit je vais en refaire mais on va faire du pif comme d'habitude ça va du non reproductible alors j'ai préparé ça j'ai préparé des des pichets où je vais mettre mes couleurs alors on va commencer par mettre si je mets ça dans ma tête je sais pas trop encore et on va mettre du jaune mais pas pétant enfin parce que j'ai le jaune je vous le dis souvent c'est le jaune pétant et le jaune pas pétant alors on va commencer par le jaune je peux souvent mettre du pétant alors ouais à une vache près que je m'arrête ou ouais que j'ai les deux quand même ouais ouais j'ai été un peu dur tout à l'heure dans l'autre c'est pas grave voilà voilà on met quoi maintenant du jaune béton du orange un peu d'orange au bas au bas oui un peu un peu pour beaucoup il en reste pour beaucoup allez de toute façon je vais en faire après j'en ai besoin pour teindre un peu bas oui on a besoin d'un peu toutes les couleurs ne serait ce que pour faire des mélanges pour obtenir d'autres couleurs c'est rare que je mette des couleurs comme ça sans sans les mélanger arrive mais pas souvent là le temps n'a pas là pour tout à l'heure je retourne top et d'accord voilà voilà et voilà alors est-ce qu'on met autre chose maintenant on peut mettre soit des speckles soit d'autres teintures soit d'autres couleurs j'ai envie de mettre des speckles maintenant on va mettre des speckles un peu toutes les couleurs bon là c'est de l'eau là je rajoute de l'eau pour pouvoir après mettre mes speckles alors comme d'habitude je prends dans ma réserve en dessous voilà tac l'autre gamelle on va remettre un petit peu ça recouvre et puis voilà alors les speckles on va mettre un peu attendez que j'avais un torchon sec tout à l'heure il est où il est là alors ouais alors j'ai préparé mon petit gobelet pour me rincer les doigts parce que vous avez pris la place du robinet robinet amovible voilà alors qu'est ce qu'on prend on va prendre du verre foncé du verre noir qui s'appelle on va mettre un peu de verre foncé parce que on va dire que c'est la mousse la mousse de la forêt enfin bref coloris d'automne il ya du verre enfin que je dis enfin mon coloris à moi là on va mettre un autre verre là je m'enchaîne pas mes mains parce que c'est l'école pas enfin ouais et à ce faire et ouais comme ça on est un vert vert un vert vert voilà non mais pas mal ça va égayer enfin ça va égayer si c'est déjà des couleurs assez assez pas mal j'aime bien c'est vrai que c'est beau les couleurs automnales qu'est-ce qu'on peut rajouter et ben on va mettre du marron marron foncé allez du marron foncé le marron on est où ouais sur le non teint là aussi tiens là et puis là voilà et puis reste un peu de mon teint au dessus après ça déborde c'est pas grave justement ça mélange un peu tout au du rouge bah oui scarlet mais j'en ai rien scarlet d'entamer j'ai rincé mes doigts là par contre ça va pas mettre du marron du vert le matin rouge voilà moi le rouge ici ça fait bien on aura un beau truc d'automne alors comme d'habitude savoir si les gants sont secs voilà c'est pas mal pareil on va en mettre pas mal ça va être beau mes petits spécales à les rouges on va mettre un peu sur le orange aussi comme ça hop et hop et voilà ah bah c'est bon et ben c'est très bien comme ça j'essaierai après j'essaierai si j'ai le temps parce que du tout en ce moment waouh je suis débordé je commence le boulot 7 heures le matin j'arrête après j'ai souvent des trucs de prévu dans la journée là je vais arrêter à midi pour manger mais ce matin j'ai quand même eu le temps de ferme à ma cuisine c'est tout ce que j'ai fait en pas travail et puis en général après que j'ai mangé ben je me remets et puis je me remets mais des fois je m'arrête pour faire un peu de ménage ou refaire à manger pour le soir mais j'arrête le travail quand mon mari rentre quand il est 20 heures donc enfin il finit à 20 heures il est là 20h10 donc voilà mes journées c'est bien chargé maintenant alors mon mari travaille tous les samedis pas le lundi alors le samedi je bosse mais à 6 heures pareil je bosse et le lundi et ben ça dépend on fait des choix on fait des choses ensemble mais je travaille quand même j'essaie de travailler quand même parce que ben il y'a beaucoup de travail et si je suis une journée ben là voyez comme le week-end dernier enfin oui pas pour vous c'est bref l'autre week-end d'avant pour vous et ben en partir samedi après midi dimanche lundi en week-end bon alors là on va mettre le feu aux gamelles tac aller là là et puis là allez ça marche mal on va mettre les couverts et voilà et je vais vous montrer ça quand ce sera sec coucou tout le monde on est mercredi oui je crois oui mercredi 4 octobre et c'est la fin de journée il est les cinq heures et demie passé et puis là j'attendais de venir enfin je voulais mettre en écheveux en haut je voulais mettre en quête mes échevaux pour pour demain pour pouvoir commencer le cal de stephen west le cal mystère donc voilà c'est fait alors je suis organisé moi parce que le temps que je mets en écheveux donc je tourne la boue la manivelle qui est derrière là et puis voilà eh ben je prépare mes bons d'envoi sur la poste pour les colis du le du demain et du coup j'ai eu le temps de faire mes trucs et j'ai eu le temps de bobiner eh ben donc du coup six sept huit huit autres écheveaux pour les box de l'avant donc j'ai pas perdu mon temps alors je vous montre moi tandis que je vous mette ça dans l'ordre voilà mon truc mon combo femme hélène pour faire le cal alors là tout est du mérini 100 pourquoi parce que c'était comme ça bah non c'est du mérinos bah non j'ai pris du mérinos moi je dis n'importe quoi j'ai pris du mérinos moi j'écris mérini sur ravelry c'est pas grave ça fait d'aspects pareil ça c'est du coloris forêt noir ça c'est le coloris camouflage campagne et ça c'est un nom teint voilà le cal commence demain j'ai acheté le patron il montre au début il parle bah sûrement de j'en sais rien en fait parce qu'il y'a un truc bah attendez on va regarder ensemble si je le retrouve vite fait en fait il cause de bah des laines qu'il faut choisir tout ça et puis oh là oui faut que je vous montre ça aussi ouais attendez parce que parce que pas je sais pas près demande alors il nous dit que voilà les indices c'est le 5 octobre le 12 octobre le 19 octobre et le 26 octobre size ya ouais bah c'est l'anglais oui bah il faut ça les needles les aiguilles et ben trois et demi bon bah c'est parfait bah je vais encore en manquer jauge enfin échantillon 24 mailles on est dedans qu'est ce qu'il raconte info et machin de tête ouais bah ça doit pas être bien qu'on voit bien sûr c'est ce qu'il raconte enfin bref il propose il propose des des couleurs donc c'est de lui qui les vend et voilà ce qu'il propose des trucs à il a mis qu'il fallait faire un échantillon bon je l'ai pas fait mais je m'en fiche c'est pas grave et puis ben là il fait voir des trucs aussi bon alors moi je suis prête pour demain je suis prête c'est mis en écheveaux c'est mieux or c'est mieux en kek j'ai pas fini mon pull laurette je vous montre pas parce qu'on va pas en parler cette semaine j'ai j'ai pas fini j'ai pas avancé parce que je me répéter encore 250 mille fois mais le temps que j'ai du tricot je tricote la chale petite fée encore une fois de plus pas que je raconte que je dis mais là je me consacre au calme où je sois dans les temps et puis si j'ai du temps en plus mais ça c'est pas possible et ben je ferai le chale le pull on le finira un autre demain c'est pas grave c'est pas grave ça ça sinon côté lecture je suis toujours sur ça daniel style appartement je suis à la moitié un peu plus un peu plus à moi qui me reste ça alors bon je peux vous raconter un vous savez je vous raconte pas l'histoire mais voilà c'est l'histoire de quatre filles qui habitent ensemble en colocation et raconte un peu ça fait comme d'un film on va une scène après on va une autre on revient à elle on va à l'autre et c'est super intéressant vraiment c'est pas qq du tout un bouton il s'est ouvert dans l'air fin avec la pense que tu as pris forcément et que je disais ouais les filles un peu toutes mais y en a elles rencontrent des connards oui 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 bref après c'est une histoire et donc voilà je vais bah non parce que j'allais dire je le tri que je tricote en lisant quand je peux mais là le stéphane west c'est pour la peine d'y penser bon bah non ça va pas être possible ça et puis alors je lis je disais je lis un peu le soir le problème c'est que quand je prends mon somnifère et ben le psychologue elle m'a dit ça tantôt elle a dit le cerveau il s'endort en vent c'est normal ce qui fait que les droites les trois dernières pages que j'ai eu le soir m'en rappellent pas faut que je reviens avant et ouais je suis allée voir la psychologue cet après-midi parce que bon bah vous vous en doutez bien on est suivi psychologiquement et là c'était la dernière fois que j'allais à reine à la cum alors pour celles et ceux qui ne savent pas la cum c'est cellule d'urgence médico psychologique et ben c'est bien parce que en fait ils te prennent rapidement on a des rendez vous toutes les semaines c'est gratuit donc moi qui gueule de payer des charges et des impôts je sais où où ça part peut-être pas où il faudrait des fois mais là on sait pourquoi voilà j'ai compris où vont une partie des impôts et franchement c'est bien et donc j'ai été suivi après le décès de damien mon mari il y est allé juste après le décès d'inès moi j'ai tenu quand damien décédé bah non voilà et voilà donc là c'était le dernier rendez vous et et on passe le relais passe à un cmp donc un centre médico psychologique et donc je les ai déjà rencontrés donc voilà ça fait un relais mais je pense que j'en ai besoin enfin oui si si elle me dit qu'est ce qu'on vous a apporté bah je dis une béquille je sais pas comment dire moi mais je serais peut-être certainement moins bien si j'avais pas vu de psychologue certainement donc voilà et ouais qu'est ce que j'allais dire oui alors parlant des enfants ou alors je rappelle pour ceux et celles qui prennent ça en cours de route et qu'ils se disent mais qu'est ce qu'ils racontent c'est vrai que sur la miniature où on voit écrit inès damien que c'est et bien c'est mes deux enfants qui sont décédés inès qui est décédé il ya dix mois et demi elle est décédé le 20 novembre 2022 et damien ça fait cinq mois aujourd'hui le 4 octobre et bon ça que c'est pas c'est pas facile mais on n'a pas le choix faut avancer et qu'est ce que j'allais dire un truc là dessus oui c'est vrai que je vous ai jamais inès je vous avais parlé du décès d'inès mais damien je fondant ça faisait beaucoup trop je pouvais pas vous en parler et en fait un matin je vais à la salle de sport c'est un jeudi matin je la salle de sport et donc je venais de quitter la maison et là il ya la patronne elle me dit elle vient me chercher dans le cours à me dit christelle tu peux venir à ton mari qui est là il veut de parler je comprends pas enfin je viens de le quitter j'arrive et là je vois mon mari de gendarme et ma cousine qui est avec moi et qui pleurait et là les gendarmes te disent votre fils a eu un accident de voiture et là je dis pas il est pas mort si parce que tu te dis tu as un enfant de sais tu peux pas en avoir un deuxième c'est pas possible ça peut pas arriver ça et si si et là ouais tu sais plus rien en fait tu sais plus et le gendarme sur ce coup là ils ont vraiment pas été cool c'était des gros coups enfin moi j'étais en voiture à ma salle de sport et mon mari il est à la maison donc ils sont venus lui annoncer ça voilà votre fils a eu un accident de voiture ce matin à cinq heures voilà votre femme elle est où bah elle est à la salle de sport eh ben on va y aller puis mon mari dit non 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 je vais lui dire quand elle va rentrer laissez-la la profite de son moment non non on est obligé de lui dire vous vous rendez compte c'est la point sur les réseaux sociaux oui parce que bah effectivement mes deux enfants ont fait deux articles de presse vu les morts violentes qu'ils ont eu et et là au lieu de leur dire au lieu de dire à mon mari on vous on vous emmène non prenez votre voiture on vous suit alors bah lui bah vous imaginez l'état bref donc voilà donc on se retrouve avec deux voitures à la salle et puis je dis tout de suite j'ai faut aller le dire à valentin et valentin je savais que le hasard a fait qu'il faisait sa coupure valentin est routier il en camion le hasard faisait qu'il faisait sa coupure juste à côté et je savais j'étais passé juste devant en allant la salle et les gendarmes nous disent on va venir avec vous si tu veux si vous voulez mais deux et donc on arrive et je toque parce que valentin dormait là les rideaux t'es fermé je toque à son nom ça va sa porte et là il ouvre il voit et là il voit mon mari les gendarmes et là pfff et puis il ouvre la porte il dit c'est damien j'ai ouais j'ai décidé et bah là bah lui pareil c'est pas de réaction en fait lui et moi on n'avait pas de réaction autant mon mari il a compris tout de suite mais voilà et puis au bas les gendarmes après bon ça n'a pas été parce que bon je pense que je devrais dire mais je déteste les gendarmes bref c'est dit et en fait j'ai pas rentré dans les détails mais bon bref damien le papa comment mon mari et son père de coeur adoptif il a toujours appelé papa mais damien un autre géniteur qu'on va appeler on va appeler ça un papa et et ils me disent on a averti monsieur mais je vous ai pas fait ça si mais je vous vous rendez compte c'est quelqu'un qui était violent voilà c'est pour ça que je l'ai quitté je vous raconte c'est quelqu'un qui était très violent et à chaque fois que tu appelles les flics pour dire il va me tuer venez oh c'est bon calmez vous voilà voilà les réponses donc vous comprenez que les gendarmes moi et ce jour là je leur dis mais non mais vous êtes fou mais j'y mets là mais là c'est foutu là il va venir foutre le feu à la maison je dis non mais vous le connaissez pas c'est un malade et il y en a un qui me dit madame vous inquiétez pas on est là si besoin non ah bah là non bah non j'ai dit non j'ai non vous n'êtes pas là non 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 et puis je dis non j'ai quand on a besoin de vous attendez vous savez 1 et puis mon fils quand rajoute une couche et là ils ont dit on vous laisse et puis nous ont lâché comme ça voilà et donc mon mari est reparti avec une voiture et ma cousine et moi j'ai ramené valentin en camion enfin non c'est valentin enfin je suis monté dans le camion valentin et on l'a ramené enfin bref au bureau puis après au boulot puis après on est reparti et donc voilà donc je raconte pas tous les détails après avec son géniteur enfin bon bref tout ça pour vous dire que après donc damien n'était pas visible il était beaucoup trop bimé le monsieur des ponts funèbres qui nous revoit pour la deuxième fois en cinq mois et demi c'est un homme exceptionnel vraiment il n'y a pas de mots pour le qualifier celui-là il est super il super et donc il voit jusqu'à damien on l'a pas récupéré tout de suite ah bah non c'est super compliqué enfin bon bref on l'a récupéré le bas si le lendemain quand même bon et puis là on va et on lui dit est ce qu'on peut le voir et là il nous dit à ce que vous avez vécu avec inès pour rappel pour ceux et celles qui ne savent pas on a trouvé notre fille sur la voie ferrée après que le train soit passé elle s'était suicidé donc il nous dit vu ce que vous avez vécu je veux pas que c'est vraiment pas préférable que vous voyez damien et puis nous on n'était pas capable on n'était pas capable de voir un deuxième enfant mort c'était pas possible et donc on est resté parce qu'il est décédé enfin avant il y avait le pont du ville il y avait le 8 mai tout ça enfin bref il décédait le jeudi il a été enterré le mardi du jeudi au mardi il était dans une case au funet pas de visite parce que on n'était pas capable on n'était pas capable même de veiller juste un circuit on n'était plus capable on n'était plus capable on avait fait ça pour pour inès c'est épuisant enfin et là recommencer à valence est juste impossible et donc pendant ces cinq jours et ben on a essayé de vivre j'ai continué à travailler mon mari n'allait plus au travail mais il essayait de faire à manger de faire un peu de ménage enfin voilà et donc on a pas vu damien et c'est vrai que je trouvais que après il ya un manque parce que parce qu'on l'a pas vu donc tu te dis c'est peut-être pas lui mais même si bah si si enfin on savait mais tu te dis toujours c'est peut-être pas lui et je peux vous dire à chaque fois que je croisais une bm enfin la même voiture que lui je regardais sa plaque pourvu que ce soit lui pourvu que ce soit lui ben non ce sont la voiture je suis allée la voir parce que ben voilà enfin je vous explique pas les galères avec les papiers les assurants pas les assurances parce que de toute façon ça marche pas ça m'a rien de marche il ya juste le dépannage et puis voilà donc pourquoi ça marche pas parce qu'il ya pas eu de prélèvement de fait parce que vous tellement il était abîmé qu'il n'y a pas eu pu avoir de prélèvement sanguin donc vu qu'ils ne savent pas vu qu'il n'y a pas de preuves qui n'étaient pas ni drogués ni alcoolisés donc rien donc ils ont payé leur remorquage c'est déjà ça et on leur en demandait pas plus en même temps et donc je suis allée signer papier j'ai vu la voiture la voiture était longue comme une table et je me suis dit tu as vu la voiture mais pourtant non et il a fallu comme à inès il fallait qu'on aille faire des dépositions aux gendarmes bon moi je suis allé un moment après parce que voilà comme je vous dis j'ai beaucoup de mal avec les gendarmes et je suis tombé sur une gendarme très bien franchement franchement elle était très bien et bon après sa faute mais elle tournait ses papiers et là je tombe sur une photo de damien à la morgue alors autant vous dire qu'il n'était pas comme ça non non ils ont pris le sac ils l'ont pété comme ça ils ont pris la photo voilà ce que j'ai vu et là je suis désolé je suis désolé non pas trop tard c'est fait et mon ce que j'ai vu c'était pas beau j'ai reconnu son front j'ai reconnu ses épaules et je me suis dit c'est dur mais ça va t'aider au moins tu as vu tu as vu ton fils mais non 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 donc voilà ça c'est un peu compliqué et bon ça va avec hein j'allais vous dire il y a pire dans la vie là franchement je sais pas je sais pas mais bon faut c'est comme ça donc je vais passer sur un petit truc un peu plus positif tout ça fait que il a fallu choisir je vous en ai parlé pas le vlog là mais le vlog d'avant il a fallu choisir des stèles enfin des pierres tombales enfin ils appellent ça des monuments funéraires dans leur truc jargon je vous avez donné je vous avais dit un peu bah les idées qu'on avait les idées que le monsieur nous a donné et voilà et alors faut je vous mettre des photos parce que je sais pas si ça se fait si ça se fait pas mais moi j'ai envie de vous montrer parce que vous êtes toujours là pour m'épauler partager machin j'ai envie de vous montrer je vous montre alors je vous mets la première photo la photo d'inès je mets en même temps donc pour inès alors vous voyez du gris c'est 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 pas gris c'est blanc en fait pour inès on voulait du blanc du blanc parce que je me voyais pas lui mettre un truc gris un truc pépé mémé non 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 ils méritent chacun leur truc beau alors inès c'est du blanc donc on a juste mis prénom année de naissance année de décès point une petite lampe à côté c'est une lampe solaire et voyez inès et ben c'est le tatouage qu'il a mon mari là enfin là c'est son tatouage et on voulait mettre puis au début mais sur le blanc on peut pas faire machin puis il a réussi à s'arranger j'ai dit bah oui mais vu que le fond est noir c'est parfait et là voilà impeccable et je vous mets maintenant celle de damien alors celle de damien voilà lui c'est du noir du noir parce que damien il aimait le noir il aimait le bleu marine on a demandé à avoir une tombe bleu marine et n'attendait non là faut pas déconner c'est pas possible donc on a dit du noir et c'est la même tombe qui naissent en inversé les couleurs sauf que lui c'est pas du blanc c'est du gris enfin où vous voyez et pareil damien année de naissance année de décès comme il dit mon mari tu mets les noms de famille c'est pour les curieux mais ça il a tout à fait raison en plus les gens et diraient enfin je m'en fous de ce qu'ils racontent les gens mais il n'a pas le même manque sa soeur mais c'est quoi cette histoire comme on cache je peux le chanter sur tous les toits non plus et puis donc vous voyez bien que le dessin sur damien enfin sur un c'est mon tatouage donc on a chacun notre tatouage sur les tombe et quand on met côte à côte je vous remets une photo du côte à côte ça fait les coeurs les coeurs qui et puis en couleur inversée quoi donc voilà je suis super contente et ce qui me ravit encore plus c'est le prix parce que je vous disais notre jour ça va coûter un bras alors oui 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 ça coûte un bras ça coûte un bras sauf que je m'attendais au double alors autant vous dire que quand j'ai vu 15 mille euros les deux j'étais contente je me suis dit c'est pas cher enfin comprenez je pensais qu'on allait payer 30 mille on n'en paye que 15 bon bon n'empêche qu'il faut que je travaille quand même bien plus pour un parce qu'en plus il faut qu'on change de voiture enfin bref on a voulu faire un prêt à ma carte d'identité elle est périmée il faut que je leur fasse j'étais contente j'ai pas rendez vous 22 décembre ben oui bon ça c'est pas grave c'est une autre histoire mais voilà donc pour payer ça faut que je travaille plus appel à ceux qui écoutent et je déconne je déconne je déconne et donc j'avais dit ça dans l'autre vlog d'avant que ben voilà je travaille plus mais de toute façon c'est un plaisir de travailler j'ai pas de temps mais un plaisir quand même et on m'a dit on m'a mis un commentaire cristal il faudrait que tu fasses une cagnotte ouais c'est bien gentil mais chacun fait ce qu'il veut pas de souci mais les cagnotes c'est pas pour moi c'est non c'est pas pour moi c'est pas possible je peux je n'arriverai pas je n'arriverai pas à le principe n'est pas pour moi voilà rien que quand 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 inès est décédé vous avez été beaucoup à à participer avec l'aide de sophie sophie zen qui avait pas fait une cagnotte mais qui avait qui s'était proposé d'offrir quelque chose et il y a eu plein de personnes à à lui donner de l'argent pour acheter des choses sauf que ben elle a eu beaucoup beaucoup d'argent et donc on a vous toutes celles et ceux qui avaient participé de toute façon je remercie toutes celles et ceux qui avaient participé et toutes celles et ceux qui étaient juste là par la pensée sans participer parce qu'on peut pas enfin je veux dire pas donner à mon nom de donner comme ça non et des roses blanches c'était magnifique et j'ai eu plein d'autres choses aussi des fins plein de trucs et bref sophie me dit bah il te reste une grosse somme d'argent je la donne je n'en non je peux pas je vois je peux pas accepter de l'argent comme ça tu es un coulou non 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 donc je m'étais dit qu'est-ce qu'elle voudrait inès ben inès elle aimait trop les animaux donc on va donner l'argent les pa donc on avait sophie avait fait ce don d'argent à la spa et voilà là j'étais content bon c'est vrai qu'il a déjà fallu payer les obsèques d'inès obsèques de damien ce qui équivaut à peu près à la même somme que les les monuments funéraires mais c'est on les in pas on ne les in pas parce que c'est la dernière fois qu'on peut leur acheter des choses à nos deux enfants donc je peux pas me permettre de dire ah ouais mais ça c'est cher on va pas faire bon non ah non 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 tant pis si je m'en fout je fais on s'en fout avec mon mari on est d'accord là par contre on compte pas alors ça autant on fait attention comme tout le monde on fait attention à tout mais alors ça ça c'est un truc ça aurait coûté trente mille euros ça aurait coûté trente mille euros c'est pas grave on se démerde on se démerde mais voilà donc voilà tout ça pour dire que c'est contente ce midi quand j'ai reçu le mail avec les les photos super avis et puis puis voilà bon c'est pas gay tout ça enfin c'est pas gay vous voyez que je vous dis pas tout ça tristement parce que ah c'est pas comment vous dire ils sont plus là mais ils sont là avec moi enfin ouais bah c'est compliqué à expliquer mais voilà et ils sont plus là physiquement mais ils sont toujours là alors est ce que c'est dans mes pensées enfin c'est compliqué mais voilà et puis c'est comme ça ça sert à rien d'être en colère de d'en vouloir à qui que ce soit de c'est comme ça c'est la vie c'est dur tout le monde à des moments durant un peu que moi tout le monde voilà j'ai eu beaucoup de commentaires de messages en disant moi aussi j'ai perdu un enfant bah voilà je veux dire ça arrive à tout le monde bon d'accord deux c'est pas au courant mais c'est comme ça c'est comme ça t'as pas le choix que d'accepter et que de continuer et que de continuer voilà bon on va arrêter là un partait avec le sourire enfin garde le sourire moi je l'ai toujours enfin pas toujours mais plus possible voilà moi je vais vous laisser là et 8 heures et 6 heures il est 6 heures je vais préparer à manger pour ce soir je vais remettre mes écheveaux qui sont à tremper je les mets à sécher et j'ai encore quelques commandes à faire mais ce matin j'étais au sport j'en ai eu du mal elle m'énerve cette mouche là qui tourne en rond vous avez dû l'entendre et oui voilà bon je vous dis alors ouais si j'essaierai de revenir vous voir demain pour vous présenter un petit peu le début du cal aller salut bon on est jeudi après midi regardez ce que je fais parce que je vais commencer de faire alors que le garage je vais étaler tous mes calendriers tous les numéros vous voyez le bordel en même temps mais ça on s'en fout là j'ai laissé un passage pour chercher mes cartons et voilà bon voici d'en faire quelques-uns aujourd'hui bouche et quelqu'un ouais 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 et ben on n'a pas le plus sorti des ronces avec ça allez tu es presque voilà pareil de l'autre côté et là et tu fermes juste comme ça parce que faut je mette quelque chose dedans parce que la pauvre qui va recevoir ça va pas être contente ça y est au bout de quelques cartons alors là vous avez vu c'est bien le gamin de sa mère ça il torche beaucoup de mouvement pour pas grand chose mais si mais si mais si merci merci valentin c'est là parce que j'ai fait tout ça t'as fait tout ça et puis t'as fait et puis t'as fait tout ce que j'ai mis non mais j'ai honte le bordel derrière valentin ah les chaussures là ouais mais c'est toi tu fous le bordel partout non non c'est ça ouais elles sont toutes bousillettes elles sont toutes à poubelle t'es gaudace ah ça m'étonne voilà on prend une pause ouais allez bon je fais une pause j'ai plus de dos j'en ai fait les trois quarts des calendriers et là je viens vous voir pour le châle donc j'ai imprimé c'est plein j'espère que ça ne vous gêne pas vous entendez fait de la guitare ouais il ya en tout il ya huit pages bon je n'ai pas imprimé la première parce que c'est la page de garde avec la photo ça sert à rien enfin pour moi et donc il ya une section deux sections 3 4 à 5 6 7 8 oui quand même bon je pense qu'on va en faire pas mal fort que je m'y mette un parce que je s'apprête pour jeudi jeudi que vous avez la vidéo alors par contre moi je me disais abcd enfin abcd j'avais pas lu et j'ai lu et c'est comme ça en fait abcd c'est la plus claire on commence par la plus claire la couleur a c'est la plus claire alors voilà je vais je vais commencer ce soir je vais préparer mes aiguilles tout ça j'ai rien fait bon j'ai imprimé le patron c'est déjà pas mal vous allez me dire mais il va falloir que je m'aide un coup de pied aux fesses pour pour avancer un peu quand même et quand je vois le boulot qu'il ya à faire je peux que je m'embarque mais si si ça va être super intéressant j'aimais bien faire les cales comme ça avant avant que je sois teinturière surtout parce que ça demande beaucoup de temps de faire un pas de suivre un cal après on n'est vraiment pas obligé d'être dans les temps il n'y a pas de souci mais c'est intéressant quand même d'essayer de faire au mieux quoi donc je vais je vais m'y mettre ce soir là après il est ouais il est 5 heures moins 10 je vois je vous dis fait une petite pause la base mal au dos après faudrait que je fasse un gâteau que je prépare à manger pour ce soir mes commandes elles sont prêtes j'ai plus qu'à imprimer mes bons d'envoi donc je ferai ça demain matin ce matin j'ai voulu faire plus de bons d'envoi que fallait plus de colis à poster la poste c'est mieux à déconner ils m'ont dit qu'ils rembourseraient mais en fait c'était pas moi qui envoyait c'était pour la bonne personne qui recevait il ya de voir un bug je sais pas bon c'est pas grave ça partira demain mais voilà donc ce soir et puis après je voulais absolument je voudrais absolument finir d'emballer tous les calendriers ce soir parce que je peux pas laisser le garage dans cet état là il y en a partout j'ai mis les vélos à la place de l'autre place mais mon mari rentre en moto donc c'est à la place des vélos je veux pas rebouger tout donc faudra que je fasse tout j'en ai fait un peu plus de la moitié entre deux presque trois heures les deux heures et demie on va dire parce que maintenant trois heures non je viens de prendre mon goûter on va dire aller à 2h45 peut-être pour finir très tôt soir en tout cas je vous dis au courant de tout ça et voilà voilà j'ai fini mon gâteau c'est un gâteau renversé aux poires normalement faut le retourner mais on peut risquer à faire ça parce que là on va pas retrouver le gâteau entier et voilà bon je déteste dire ça mais là je suis fatigué mais c'est fini ah non mais là je m'épate j'ai réussi à retourner le gâteau sans le casser coucou on est vendredi on va essayer de rester par là parce qu'il y a du soleil je suis avec zouk il lui en est arrivé des aventures ce matin la pauvre il était à bout de 7 heures à peu près j'étais j'étais ici je faisais mes mes bons envois tout ça puis je l'entendais en bas ça faisait comme ça sur le parquet au début je croyais qu'elle jouait après je croyais qu'elle voulait monter sur le canapé puis je regarde non non elle était coincée entre le canapé et le mur elle était en train de faire une crise d'épilepsie ouais ça lui arrive c'est pas souvent mais ça arrive alors je l'ai prise on est allé bah dans le noir c'était dans la salle de bain sur le tapis puis là on la pose puis on dit ça va aller ça va aller on attend que ça se calme on la tient et puis après bah elle est toute fatiguée après ça y est je voyais bien qu'elle était revenue elle je dis bon tu vas venir avec moi on va continuer à travailler alors je la prends dans mes bras puis je la mets sous le bureau là elle a un dodo et après j'entends elle a vomi trois gros trucs parce qu'en plus elle avait super bien mangé parce que là en ce moment on a zoro le chien de mes parents en garde et quand c'est comme ça c'est je bouffe vite ma gamelle pour essayer espérer d'avoir celle de l'autre et puis l'autre il bouffe à deux à l'heure quand il mange et puis après l'on a marre alors il faut qu'en puis ben alors j'ai retrouvé des morceaux même pas mâchés enfin bon et puis hier soir il m'a rien d'accord arrivé une aventure je vois souvent mais enfin si après c'est comme tout le monde le soir après le boulot la journée on est fatigué mais ça c'est comme tout le monde sauf qu'hier soir j'étais quand même vraiment bon bref et puis je fais tout ce que j'ai à faire je finis tout mon sweep et à un moment j'ai dit oh la poule parce que que je vous explique pourquoi j'ai pensé à ma poule je vous l'ai dit la semaine dernière j'avais deux poules j'en ai une qui est morte et je savais pas pourquoi ça arrive enfin bon bref et ce week-end on était à la mer et puis c'est mes parents qui viennent à la maison quand c'est comme ça s'occuper des chats tout ça et puis maman elle me dit oh la 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 mais elle dit attends le poulailler il est plein de poux enfin là où elles font dodo j'ai dit non j'ai pas vu moi puis la poule quand elle était morte j'ai regardé partout j'ai pas vu de poux elle me dit oh ben si si non mais attends c'est une catastrophe elle dit oh ben je suis allée dedans oh ben ça me grattait partout j'ai vite pris une douche ah bon alors ils ont tout changé ils ont mis de la chaud pour tuer les poux et puis ils m'ont remis un autre poulailler à côté sauf que mademoiselle ne veut pas rester dans son poulailler le soir et puis bah je la retrouve sur la table de salon dehors enfin bon bref et puis je la prends je la remets dans son poulailler puis maman hier elle me dit ah mais c'est parce qu'elle apporte pas de perchoir bah attends je vais lui en faire un s'il n'y a que ça il fait de nuit bon je lui prends des machins je coince ça je lui fais un perchoir je la prends je regarde t'as un dodo maintenant elle veut pas bon je dis bah je vais retourner voir son ancien poulailler il n'y a peut-être plus de poule je rentre là dedans puis c'est petit vous savez je rentre là dedans il faisait nuit je voyais rien je prends mon téléphone et puis je mets le flash enfin la lumière ah ouais ah merde d'accord et puis là ça commence à me gratter je regarde mon téléphone il était tout noir de poule ah c'est pas possible mais je me suis foutu à poil dans le garage je suis vite allée sous la douche mais le truc de malade le mais c'est pas des poux dans le sens où on l'entend nous quand on avait des poux tout ça mais ça enfin on dit poux je sais pas si c'est ça mais alors le truc oh là là j'ai la chaud on a rien fait du tout mais en début de semaine je suis allée voir la vétérinaire pas avec la poule je suis allée comme ça et je lui en ai parlé puis il me dit faut acheter de la terre de diatomée et puis bah tout le temps je voulais y aller cette semaine et puis bah le temps il passe et puis j'avais pas le temps et là Valentin est parti en acheter donc après et ça ça on va en mettre dans le poulailler je vais en mettre partout voilà donc pour finir la poule hier soir je l'ai remis dans son dodo et j'ai mis un carton devant et puis il restait ça de hauteur et je dis demain matin j'irai lui ouvrir de toute façon je suis levé avant elle elle se lève à la levée du jour sauf que ce matin vers 8h30 merde la poule j'y vais la pauvre c'était comme ça elle regardait partout son bordel l'heure de dire bon qu'est-ce que je fais oh je lui ai ouvert bon voilà alors hier soir j'ai commencé le cal de Stephen West j'ai fait je vais vous montrer mais je vais pas vous spoiler ceux qui veulent pas j'ai fait le cal de Stephen j'ai commencé le cal de Stephen West et puis là tout à l'heure je me suis pris une demi-heure de pause j'ai tricoté ouais bah ça fait du bien ouais je me suis dit là bah en fait j'arrête jamais quoi et puis mon mari hier il me dit si vous me voyez claquer il me dit t'avais dit que tu prendrais des pauses plus dans la journée ça fait combien de temps que t'as dit ça ? il m'a dit tu commences demain oh puis là j'y ai repensé j'y ai puis le cal quand je suis partie dans mon tricot hier soir c'est tellement intéressant que je suis partie enfin je me suis dit tout à l'heure allez vas-y refais un petit peu alors donc c'est en anglais machin tout mais il y a un truc Youtube il y a une vidéo il y avait un lien je me suis dit bah je vais aller voir parce que des fois que je peux comprendre de travers ça peut arriver je regarde non mais en fait le gars il explique tout les rangs un par un la vidéo là pour le premier indice ça dure 1h20 un truc comme ça mais c'est impressionnant le travail alors je me dis même une débutante elle peut suivre parce que il fait les rangs avec nous quoi et donc j'ai commencé le truc puis il y a des moments je regardais parce que franchement j'en ai pas fait beaucoup mais pour l'instant ça ressemble à tout sauf à un châle et je me suis dit non là c'est pas possible tu comprends pas tu t'es trompée je regarde oh non bon continue après j'ai bah oui mais non mais là je regarde oh non continue bon et puis tout à l'heure je suis allée sur Instagram et puis il a mis une publication donc il y a son sa photo là avec le bonhomme la choupe au chou là tout ça et puis allez j'y regarde je savais que c'était spoilé mais je regarde c'est quoi ça ? c'est ça que je fais ? c'est ça que je fais ? bon faut pas être surpris parce que ça commence toujours les châles de Stephen West je savais à quoi m'attendre pas de soucis mais là je m'attendais pas à ça mais c'est pas grave je le continue parce que je sais qu'à la fin ça fera quelque chose de super bon je vais vous le montrer pour celles et ceux qui ne veulent pas être spoilés vous allez fermer les yeux et je vais vous dire quand les rouvrir alors fermez les yeux à 3 1, 2, 3 fermez les yeux je montre 1, 2, 3 voilà alors on a monté des mailles on a commencé par la couleur A B C D et puis voilà la forme du truc et là à partir de ce moment là je me suis dit ça fait pas la forme d'un châle ça d'habitude tu augmentes le nombre de mailles bon et après on a refait ça là 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 et il me manque une couleur encore non j'ai fait les deux non il me manque une j'ai encore une couleur à faire mais quelle abrutie je me suis trompée j'ai tout fait dans la même couleur oh c'est pas possible là vous voyez j'ai tout fait comme ça il fallait faire comme ça mais que ce que mais t'es vraiment trop con bon bah je vais refaire il y a une chance que je vous montre parce que j'allais continuer comme une andouille mais qu'est-ce que t'es nouille t'es en train de dire oh il montre tout sur les vidéos tu peux pas te tromper mais regarde non mais bon bref vous pouvez ouvrir les yeux voilà mais ça va pas être loin réparé parce que j'ai dû faire 4 ans bah non quand même bah non quand même 2 2 4 6 8 bah c'est facile il faut refaire mais c'est pas long bon alors sinon hier soir quand je me suis couché je me suis dit comme d'habitude je vais lire un petit peu et puis je voyais mon livre comme ça il lui restait à peu près ça de livre à lire je me suis dit je lis pas longtemps puis de toute façon la fin je m'en rappelle jamais je commence à lire une page deux pages puis je dis c'est bizarre on dirait que c'est la fin du livre oh bah merde c'était fini en fait les prochaines pages c'était le début d'un chapitre d'un autre livre pour montrer si tu veux l'acheter tout ça hein bon voilà et puis bah je me suis dit bah faut que alors oui non il était très bien il était très très bien j'avais préféré l'autre d'avant j'avais préféré l'autre d'avant qui s'appelait la maison des jours heureux celui-là il était bien il était bien celui-là est bien il est très bien c'est différent c'est différent oui très très bien alors tout à l'heure je me suis dit tu vas en recommencer hein vous savez j'en ai plein de livres de Daniel Steele je regardais lequel je prends je regardais derrière les trucs les résumés oh j'ai dit non 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 j'ai fait ça j'ai fermé les yeux j'ai fait comme ça pof je prends celui-là et on est tombé sur ça enfin oui Daniel Steele mise en scène j'ai pas commencé hein et euh ouais bah je vais pas lire derrière je vais commencer à lire le début puis je vous raconterai mais que le début parce que vous savez que je veux pas vous spoiler au cas où que je vous raconte ce qui vous intéresse enfin le début savoir si ça vous intéresse après si ça peut vous intéresser mais après je dis pas parce que et puis franchement comme je vois le dernier livre que j'ai lu même dans l'autre de toute façon il s'en passe des choses alors j'arriverai même pas à me rappeler de tout vous dire en plus sachant que le soir j'oublie ce que je lis il faut recommencer le lendemain et ouais mais ils sont super bien ils sont super bien voilà alors qu'est-ce que j'ai à faire ah oh là là vous avez vu ça et ça c'est que les précommandes ouais bah oui j'essaie au lieu de faire des pauses là j'ai du boulot parce que là là c'est que les précommandes vous avez pas vu la chambre euh non ça c'est la 21 celle-là c'est la Damien qui est il y a son lit le lit il est plein 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 d'autres des échevaux d'autres que je peux pas vous montrer euh voilà là c'est que les précommandes à mettre en échevaux étiquetés emballés et euh voilà voilà donc j'ai un petit peu de travail donc là je vais bah je vais m'y mettre c'est la plus simple j'ai préparé ma teinture il faut que je teigne ce soir bon ce soir non non pour ce soir il faut que je teigne aussi après euh bah je continue mes commandes j'ai encore noté des trucs parce que je note tout ce que j'ai à faire c'est plus mais bon je reviendrai vous voir quand j'en aurai tricoté plus oh bah oui il y a aussi là-bas euh les échevaux de la semaine il faut que je vous les montre aussi je vous montrerai ça demain voilà allez à plus tard coucou on est lundi matin il est 11h10 je revenais du sport on a passé un bon week-end samedi bah j'ai travaillé et hier j'ai pas travaillé hier matin j'ai fait quoi ah oui bah non bah oui bah non je voulais me mettre dans mon canapé tranquillement à lire et à tricoter et en fait j'ai commencé à faire un peu de ménage je me suis dit bon j'en fais un petit peu et puis ménage à manger bah du coup j'ai rien fait et puis hier après-midi on s'est promenés on allait faire un tour en moto c'était bien c'était super beau et tout et c'était super bien alors et bah je vais déjà vous montrer les écheveaux de la semaine qu'on a tins ensemble alors voilà ce qu'on a c'était du méribambou voilà ce que ça donne bon j'en ai 8 donc j'ai voulu faire un truc automne oh les couleurs sont là oui 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 mais c'est assez pétant bah moi j'aime bien mais pour l'automne on repassera quoi mais mais si mais enfin oui et non enfin bon voilà alors je vous en ai gardé un déplié pas mis en écheveau alors vous voyez le jaune le orange le rouge et là on a les speckles je crois qu'on avait mis du vert et du marron voilà ouais vert marron donc voilà ce que ça donne bah c'est vrai que c'est pas mal si si ça fait ça réveille ça réveille ça fait des couleurs automnales mais ça réveille donc voilà donc ils seront dans la boutique comme d'habitude dans la catégorie les chevaux uniques machin tout ça alors sinon le cal de Stephen West euh bon vous ceux qui savent ceux qui le font et tout doivent être au courant il y a eu un changement de programme en fait le cal le designer a eu des remarques que le premier motif avait un message enfin donnait une forme d'une croix une croix qui symbolisait la haine enfin je vais pas en dire plus je peux pas dire la croix machin parce que j'ai peur que Youtube me supprime ma vidéo euh non moi j'avais pas vu ça moi ça fait comme Julie de Lolly Pelote j'avais vu des ailes de moulin j'ai dit oh c'est beau on fait un moulin non 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 on fait pas un moulin on fait une croix euh personnellement moi ça ne me dérangeait pas du tout les gens voyaient vraiment le mal partout euh de toute façon c'est le monde entier qui est comme ça maintenant on peut plus rien dire on peut plus rien faire tout est mal interprété ça ça m'énerve il y a plus rien de bien et là le pauvre et ben il est obligé de refaire tout son premier indice en catastrophe j'imagine même pas le boulot que ça a dû faire alors ouais enfin bref et tout ça en plus pour avoir un motif on va pas dire quelconque hein mais beaucoup moins beau alors je il y en a qui comme Julie elle a gardé l'ancien motif bah non je me suis enfin je me suis dit c'est pas que moi aussi j'aurais préféré garder l'ancien mais je me suis dit est-ce que ça va coller après avec le deuxième indice je sais pas et puis je me dis il a pas fait ce boulot là pour rien je vais suivre et refaire le refaire recommencer de toute façon j'en avais pas beaucoup de fait donc j'imprime je cherche pas je suis ravelerie paf j'imprime la nouvelle version parce que j'ai vu avant avant de tricoter j'ai vu j'ai regardé j'étais spoilée enfin je me suis spoilée moi-même j'ai voulu aller voir j'ai regardé ce que ça donnait ouais bon allez bah c'est pas grave vas-y j'y vais alors je commence il y a un moment au bout j'avais fait ça je dis mais t'es con quoi t'as imprimé exactement les mêmes explications mais je dis c'est pas possible je regarde le spoil bah oui bah oui bon je retourne sur ravelerie oui j'avais pas fait la mise à jour bon je fais la mise à jour j'imprime je regarde ah oui c'est bon c'est ça je commence à tricoter et comme une connasse j'avais pas fait en rond faut faire le travail en rond j'avais un truc droit en jersey en plus ça le place du point mousse et non mais j'ai dit mais t'es con quoi lis bien ce qu'il y a d'écrit bordel et puis donc voilà j'ai commencé alors je vais vous montrer pour celles et ceux qui ne veulent pas être spoilés vous fermez les yeux tout de suite 1, 2, 3 voilà ce que ça donne pour l'instant donc c'est beau mais c'est vrai que le premier indice enfin l'ancienne version ça pétait déjà dès le début quoi là voilà mais je vais respecter ça parce que ouais je respecte son travail et ça a vraiment dû être très compliqué de tout refaire enfin le stress j'imagine le stress puis lui en plus qui a vraiment pas voulu penser à mal et là il se retrouve avec une croix machin le pauvre quoi le pauvre donc voilà voilà le premier indice c'est simple c'est tout simple en fait pour vous ouvrir les yeux et donc voilà voilà d'où j'en suis donc il faut que je me dépêche parce qu'il faut que je sois prête enfin moi il faut que je sois prête pour jeudi après c'est pas une catastrophe mais j'aimerais bien le suivre correctement celui-là voilà alors sinon côté lecture j'ai commencé ça Daniel Steele mise en scène c'est l'histoire d'une madame elle habite je ne sais pas c'est souvent les mêmes villes New York Los Angeles je ne sais plus où elle habite elle habite dans une ville Chicago je ne sais pas elle habite dans une ville on s'en fout et elle a trois enfants elle est célibatée divorcée et puis bon ben voilà elle explique un petit peu la vie de ses enfants qu'elle ne voit pas beaucoup tout ça elle travaille elle est elle est journaliste elle répond à des femmes qui ont besoin d'aide dans leur couple ou enfin qui ont besoin de conseils et elle en fait aussi des chroniques sur un journal tout ça donc voilà et puis elle rencontre quelqu'un qui lui dit quelqu'un un copain enfin pas un copain une connaissance il ne se passe rien et elle lui dit enfin ça puis il lui dit ben tiens tu ne voudrais pas faire un scénario pour une série télé et tout puis elle ben elle ne sait pas trop quoi puis elle dit ben je ne sais pas je ne sais pas c'était le 31 décembre et le 1er janvier au matin elle se lève et là elle écrit tout un truc elle a réussi ça lui est venu comme ça donc elle écrit elle écrit ce qu'elle écrit donc on sort carrément de l'histoire un moment pour en retourner dans une autre et donc voilà elle est ça va marcher ça va être produit tout ça donc là on est en plein dedans elle rencontre les je n'y connais rien moi les réalisateurs les scénaristes les machins tout ça et voilà bon pour l'instant c'est bien mais j'ai connu mieux mais c'est bien mais le truc qui qui me fait un peu peur c'est que quand on lit là à la fin c'est écrit Kate va vivre à Los Angeles voilà au côté d'une équipe de tournage qui devient sa seconde famille donc hein jusqu'à ce que le destin frappe clair Kate Kate en plein coeur la mette en face à la plus cruelle épreuve qu'une mère puisse affronter bon je pense qu'on va avoir des points en commun euh donc voilà voilà d'où j'en suis je ne suis pas arrivée là il va certainement être intéressant et un peu dur pour moi mais bon on va le lire et puis on verra bien voilà sinon bon comme vous constatez je ne suis pas avancée dans mes enfin il y a des précommandes de fêtes mais j'en ai ramené et tout enfin bon bref et euh je vais faire ça aujourd'hui aujourd'hui qu'est-ce que je fais encore bah si si beaucoup les colis beaucoup ça je ne vais pas avoir le temps de teindre aujourd'hui il faut vraiment que je m'avance sur toutes les commandes que j'ai eues et puis et puis voilà alors moi je vais clôturer ce vlog ici je reviendrai vous voir la semaine prochaine avec un avancement un peu plus marqué du du châle et et en espérant que l'indice 2 ne lui pose pas problème au designer et que ça continue tel que c'est enfin pour lui c'est ce que je lui souhaite parce que là le boulot faire un truc dans l'urgence comme ça c'était pas prévu ouais bon bref voilà alors moi je vous fais de gros bisous je vous dis un énorme merci pour tout et puis je vous dis à la semaine prochaine allez salut salut je vous dis un énorme merci